Bonjour à tous, bienvenue sur Les Nouveaux Chemins. Diffusés tous les jours de 10h à 11h du lundi au vendredi, Les Nouveaux Chemins sont réalisés cette semaine par François Connac, avec Ronan Maé à la technique, et préparés par Mathilde Unger, Claire Delnatt, Géraldine Mosna-Savoie, Geneviève Méric et Adèle Van Rettin. Adèle, que vous retrouverez à 10h50 comme tous les jours pour le journal des Nouveaux Chemins, où elle accueillera aujourd'hui Hélène Morel-Indard, qui vous parlera d'un excellent livre, très justement réédité sur le plagiat. Et c'est la suite, pour nous, d'une semaine sur Être et temps dans les Nouveaux Chemins de la connaissance. Avant d'accueillir demain Catherine Malabou, c'est aujourd'hui Jean-Luc Nancy, qui est notre invité en duplex de Strasbourg, et Philippe Cabestan, bien sûr, notre pédagogue, le professeur en qui la simplicité sert de remède à la simplification. On dit « la mort viendra certainement, mais pour le moment elle ne vient toujours pas ». Avec ce « mais », le « on » dénie la certitude à la mort. Le « pour le moment toujours pas » n'est pas un simple énoncé négatif, mais au contraire un aveu du « on » par lequel il se renvoie à ce qui demeure encore tout de suite accessible au Dasein pour qu'il s'en préoccupe. La quotidienneté se rabat sur l'urgence de la préoccupation et se soustrait à l'inactive pensée de la mort, où s'enlise la lassitude. La mort s'en trouve à journée. Plus tard, on verra. Et non sans invoquer le prétendu avis général. Ainsi, le « on » dissimule ce qu'a de particulier la certitude de la mort. Elle est à chaque instant possible. À la certitude de la mort s'associe l'indétermination de son moment. Ce qu'esquive l'être vers la mort quotidien en lui prêtant une détermination. Mais cette détermination ne peut signifier le calcul du moment où le décès arrivera. Le Dasein fuit plutôt devant une telle détermination. L'indétermination de la mort certaine, la préoccupation quotidienne, cela détermine en intercalant devant elle les urgences et possibilités du quotidien immédiat qu'elle peut embrasser du regard. Bonjour Jean-Luc Nancy. Jean-Luc Nancy, vous êtes avec nous. Allô ? Oui. Oui, vous êtes là, en duplex de Strasbourg avec nous. Et bonjour Philippe Cabestan, bonjour. Comme tous les jours, vous nous accompagnez dans cette semaine sur Heidegger. C'est de la mort que nous parlons et nous partons aujourd'hui du paragraphe 52 d'Être et Temps. Un passage lu comme tous les textes de cette semaine, ou presque tous, par Daniel Mesguiche. Un passage dans lequel il y a deux points qui me semblent essentiels, en tout cas sur lesquels je voudrais qu'on insiste au début de cette discussion. La question de la lassitude et avant elle encore, la question de ses préoccupations quotidiennes, ces préoccupations de la journée qui s'intercalent entre le Dasein et la possibilité ou l'impossibilité d'échapper à la possibilité de sa mort et la nécessité, l'urgence qu'elle constitue. Est-ce qu'Heidegger fait partie de ces philosophes, Jean-Luc Nancy, qui pensent à merveille toutes les stratégies d'esquive que les humains mettent en jeu pour éluder la pensée de la mort et par là même verser dans ce qu'on appelait hier l'inauthenticité ? Oui, mais à merveille, à merveille, dites-vous, oui. Jusqu'où est-ce que c'est à merveille ? Je crois que là on enchaîne directement sur ce que vous avez discuté hier de l'inauthenticité et de l'authenticité, comme Philippe Cabestan l'a rappelé hier. Je ne sais plus s'il l'a rappelé exactement dans ces termes-là, mais enfin l'authenticité est une, comme dit Heidegger, c'est une saisie modifiée de l'inauthenticité. Et donc Heidegger, en effet, par son texte, en général, dans toutes les analyses du on, et puis dans ce passage que vous venez de demander à Daniel Mesquich de lire, c'est un peu la même chose. Il appuie, il appuie, oui, sur l'enlisement dans la quotidienneté et donc dans l'inauthenticité. Mais ce dont il s'agit, alors quand il s'agit de la mort, ce n'est pas pour autant de se détourner de l'esquive, comme on dit, en se mettant devant une sorte de mémento mori perpétuel. Je ne dis pas qu'il y ait... Heidegger et Montaigne qui, lui, présente la représentation de la mort, l'incorporation de la mort, l'acceptation de la mort, comme une condition du bien-vivre, pour le dire rapidement, Jean-Luc Nancy. Alors je crois, en effet, qu'on peut dire qu'il n'y a aucune différence dans la mesure où il s'agit de... À chaque instant, ne cessons pas de la voir devant nous. En fait, quand Heidegger dit « À chaque instant, elle est possible », il veut dire « Donc, il faut le savoir ». Bon, maintenant, de quoi s'agit-il dans ce qu'il faudrait savoir ? Pratiquer à chaque instant, pour l'un et pour l'autre, je ne suis pas sûr que ce soit la même chose. Je ne suis pas sûr non plus que ça s'oppose. Et je ne connais pas assez Montaigne, je ne suis pas du tout exégète de Montaigne, pour pénétrer derrière ce que tout le monde sait, c'est-à-dire le scepticisme de Montaigne, s'est retenu devant, au fond, devant ce qui, dans ce cas-là, se irait facilement pour un homme de son temps, du côté de la religion et d'une sorte d'assurance que la mort n'est qu'un passage vers un au-delà. Ce n'est certainement pas ça pour Montaigne. Alors, bon, peut-être que dans cet avoir la mort présente à l'esprit, il y a pour Montaigne autre chose que ce que j'évoquais, le rappel du mémento mori, « Souviens-toi que tu es mortel, tu reviendras en poussière », etc. Ce rappel à l'humilité, qui est en même temps, il faut bien dire, dans sa source chrétienne, qui est une sorte d'appel à une attention à chaque moment, à chaque présent. Il y a déjà, vous savez, dans l'Évangile, « Veillez, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Ni le jour ni l'heure, là, c'est de la venue, aussi bien de la venue du Messie que de la venue du jugement. Peut-être que Heidegger sort, dire extrait, peut-être déconstruit, de cette attitude devant le « à chaque moment » quelque chose, alors d'autre, du coup, qu'une sorte de méditation renouvelée et pénible et, en même temps, il faut bien dire, en quelque sorte, impossible. Alors, je crois que ce que Heidegger demande, qu'il soit présent à chaque instant, d'abord, ça n'est pas sur le mode de la conscience non plus. Et ce n'est pas sur le mode de la représentation. Dans la mesure où on n'est pas dans le registre du sujet, mais du Dasein, évidemment, on ne peut pas... Les termes même ne sont pas les mêmes, et les expériences auxquelles il en appelle sont différentes que celles de la conscience ou de la représentation de la mort, qui sont deux modalités de sa mise à distance. Exactement. Exactement. Et il le dit, d'ailleurs, aussi, dans d'autres passages. Donc, en effet, être sur le registre du Dasein, c'est être, comme je le dis, sur le registre de l'ouverture. L'ouverture, c'est-à-dire, c'est défini, comme, je crois, le paragraphe précédent des paragraphes 50, un comprendre affecté. Alors, comprendre, être affecté par l'imminence toujours possible de la mort, mais en comprendre quelque chose, pour Heidegger, ça veut dire comprendre qu'il s'agit de l'imminence toujours renouvelée de la possibilité de ce qu'il appelle l'impossibilité de l'existence en général. C'est-à-dire, il est possible que l'existence devienne impossible. Et cette possibilité, elle est là à chaque moment. Donc, à chaque moment, il s'agit d'être ouvert à ça, ouvert à ça, c'est moins être ouvert au décès, à la mort, à la disparition du sujet ou de la personne, comme on voudra, d'accord, qu'être ouvert à ceci que l'impossibilité de l'existence fait partie de ma possibilité la plus propre. Elle fait partie de la possibilité de l'exister, justement dans la mesure où l'exister, c'est le être hors de soi, c'est le Aussein. Je voudrais entendre Philippe Cabestan, justement, sur ce point-là et sur ce qui distingue cette possibilité permanente, constante, renouvelée, constamment renouvelée, de ce qu'on appelle trivialement, banalement, et alors là, vraiment, pour le coup, dont tous nos auditeurs et toute personne fait l'expérience, la crainte de la mort et savoir dans quelle mesure cette ouverture de Heidegger se distingue au fond de la position, par exemple, de Jean Kélévitch, qu'il peut être saugrenu de citer dans une émission sur Heidegger, mais après tout, pourquoi pas ? Jean Kélévitch dit « Nous savons tous que nous allons mourir, mais nous n'y croyons pas ». Est-ce que le propos de Heidegger n'est pas en maillotitien qu'il est aussi de donner à croire ce que nous savons ? » Au sens qu'on peut ici donner à ces termes. Philippe Cabestan, sur ce point. D'une certaine manière, ce que dit Heidegger est, j'ai envie de dire, d'une extrême banalité. Quand Daniel Mesguich lisait le texte, moi, pour ma part, je pensais, et certainement beaucoup d'auditeurs pensaient au même texte que moi, je pensais tout simplement à la fable de La Fontaine, le bûcheron tout couvert de ramer qui conclut « plutôt souffrir que mourir, telle est la devise des hommes ». Bref, cette idée que l'homme passe son temps à esquiver la mort est une idée qui est très ancienne. Mais ce qui est peut-être intéressant, c'est la manière dont Heidegger la reprend. C'est là la difficulté pour proposer une attitude authentique face à la mort. Et là, il y a une difficulté parce que, est-ce qu'il s'agit, pour reprendre un peu ce que disait Jean-Luc Nancy, est-ce qu'il s'agit simplement de mettre une tête de mort sur son bureau et de la contempler toute la journée ? Bien sûr, ce n'est pas de ça dont il s'agit. Je crois que ce dont il s'agit... Dans la mesure d'ailleurs aussi où le fait d'avoir constamment la mort sous les yeux est aussi une autre façon de l'oublier justement, en s'abritant derrière le sentiment que nous, on y pense. Voilà. Et surtout, ce serait manquer cette disposition fondamentale qui est liée à la mort par Heidegger, c'est l'angoisse. Et ici, même dans l'économie de l'ouvrage, il faut accorder une importance tout à fait particulière à cette disposition affective parce que l'angoisse... Elle est révélation de l'être pour la mort. Elle est révélation de l'être pour la mort et plus largement, elle est révélation de l'être même du Dasein, de son être jeté, de sa facticité, de son existentialité. De telle sorte qu'il ne s'agit pas de contempler la mort, il ne s'agit pas de penser en permanence à la mort, mais il s'agit d'affronter et en affrontant la mort, d'éprouver dans l'angoisse ce que nous sommes. Et donc ici, la mort a vraiment une position clé et l'angoisse plus exactement face à la mort a une position clé pour Heidegger. Et donc ici, se pose la question de savoir ce que nous révèle la mort est défini comme possibilité de l'impossibilité de l'existence et à ce moment-là s'ouvre la possibilité d'une vie authentique et ce qui est intéressant c'est que Heidegger maintient bien sûr sa conception de l'existence. L'existence, c'est une possibilité. Ce qui est intéressant, c'est de voir que la mort est définie comme une possibilité, une possibilité de l'impossibilité. On est en totale cohérence avec ce que nous disions hier sur l'idée que qu'est-ce qu'un Dasein ? C'est d'abord des possibilités, des possibilités déterminées, n'importe lesquelles et il continue, il poursuit cette définition du Dasein comme possibilité avec la mort comme possibilité de l'impossibilité. Vous comprenez l'un et l'autre Jean-Luc Nancy, Philippe Cabestan, à quel point il peut être tentant dans une lecture rudimentaire, sommaire et au fond en ignorance de cause, de réduire ce que vous dites à finalement, voilà, il y a ceux qui veulent oublier qu'ils vont mourir, ceux qui savent sans souvenir et ces deux attitudes, ceux qui le savent sans y croire et ceux qui parviennent à y croire et ces deux attitudes, on aurait tendance du coup à les qualifier l'une d'inauthentique et l'autre tout simplement d'authentique. Dans quelle mesure est-ce qu'une telle réduction de vos propos délibérés et spontanés peut-être chez des auditeurs de bonne foi, dans quelle mesure est-ce qu'une telle réduction de vos propos est inadéquate au texte de Heidegger ? Jean-Luc Nancy ? Je crois qu'il faut introduire peut-être autre chose. Heidegger fait une distinction, une souligne entre le décès et la mort ou je dirais le mourir en das sterben et ce verbe mourir que Blanchot a repris et longuement travaillé au fond, tout droit dans le sillage de Heidegger. Le mourir, le mourir, c'est quelque chose qui, enfin quelque chose, c'est plutôt justement le comportement authentique du Dasein qui se sait, alors de quel savoir, c'est encore une autre question, mais qui sans arrêt est dans l'élément de ceci que le sens de l'existence, c'est-à-dire le sens de l'être. Le Dasein, c'est l'être pour lequel il est dans son être question de son être. Cette définition qui paraît retorse ou tarabiscotée, veut dire simplement que l'être n'est pas quelque chose qui est derrière les temps ou l'existence. L'être, c'est le fait d'être, c'est le mouvement, c'est la... C'est cette mise en jeu que l'existence est d'elle-même à chaque moment. Et à chaque moment, dans cette mise en jeu, elle a, si on peut le dire comme ça, elle a son sens. J'ai longtemps... C'est la phrase d'André... c'est pas un achèvement. André Green disait je crois plus à la mort dans la vie qu'à la vie après la mort. Et moi-même, pendant longtemps, je n'ai connu de... Je ne connaissais pas cette formule, mais... Est-ce qu'elle convient en l'occurrence ? Je dirais... Je dirais oui. Ah oui ? Philippe Cabestan. Oui, ça rejoint tout à fait ce que dit Heidegger sur la certitude de la mort. Kevis Heide, c'est le terme allemand. C'est-à-dire que, justement, il y a... Alors, on peut distinguer différentes certitudes. Il y a la certitude empirique. Quand je vois quelqu'un mourir, je peux considérer que moi aussi, je vais y passer. Mais on est là dans l'ordre d'une représentation plus subjective, peut-être. Mais en réalité, on manque, justement, la certitude fondamentale qui nous habite que nous allons mourir et qui, d'une certaine manière, ne nous quitte jamais. C'est pourquoi, d'ailleurs, la fuite est une manière d'exister cette certitude. Est-ce qu'on peut parler de certitude vécue, Philippe Cabestan, à cet égard ? Au sens d'une expérience permanente que nous ferions du fait d'être mortels. Pendant très longtemps, je n'ai connu de Heidegger que cette phrase, dès qu'un homme est né, pour le dire rapidement, enfin, c'est une phrase qu'il cite lui-même, d'ailleurs, il est assez vieux, voilà, le proverbe, dès qu'un homme est né, il est assez vieux pour mourir. Je crois que c'est une phrase... Il faut la distinguer d'un pessimisme banal, en un sens. Philippe Cabestan, Jean-Luc Nancy, sur ce point. Je ne sais pas si un nourrisson a la certitude de sa mort. Donc, il faudrait prendre peut-être avec des pincettes cette formule qu'on répète un peu trop souvent. Non, mais Heidegger dit « il est assez vieux pour mourir », c'est tout, c'est ce que dit le proverbe. Il ne dit pas « il est assez conscient ». Voilà, tout à fait. Mais il y a une autre dimension qui apparaît, c'est la certitude. Et c'est une certitude vécue au sens où nous le savons et surtout, cette idée ne nous quitte jamais. Cette certitude est autre chose qu'une prise de conscience. Quelle différence faut-il faire, par exemple, entre une telle certitude et le narrateur de La Recherche du temps perdu qui, dans la matinée chez la princesse de Guermante, constatant la vieillesse des gens qu'il n'a pas vues depuis longtemps, dit « le spectacle de leur vieillesse me désolait car elle m'avertissait des approches de la mienne ? » Est-ce qu'on est là dans une problématique haideguérienne ou est-ce qu'on conserve la structure d'un sujet qui constate la mort, qui se la représente, justement, qui l'a en un sens sous les yeux et qui, à cet égard, ne l'incorpore pas tout à fait ? Jean-Luc Nancy ? En s'agissant de Proust, je ne sais pas, parce qu'on peut penser que précisément le fait d'écrire ce qu'il est en train d'écrire et que nous lisons, que vous citez, il se projette au-delà de sa propre mort, comme il le dit d'ailleurs à propos de la mort de Bergote et des œuvres dans lesquelles Bergote continue à vivre. Et il y a le mot de résurrection, à ce moment-là, je crois, il y a plusieurs fois le mot de résurrection chez Proust, en tout cas à propos de Bergote. Alors, je ne sais pas, je ne peux pas me prononcer. Moi, je veux dire, plutôt que pour Heidegger, c'est la certitude en question et moins la certitude d'un futur. Ce n'est pas la certitude que je vais mourir un jour. Parce que ça, c'est précisément ce qu'à la fois nous savons et nous ne pouvons pas croire, comme vous disiez, que je disais Jean Kélévitch, Freud, Freud, à la même époque que Heidegger le dit aussi, nous ne pouvons jamais croire à notre propre mort. C'est moins la certitude de ça que la certitude que nous n'achèverons jamais une plénitude de sens. Si la mort totalise une existence qui, du coup, se donne comme inachevée. Voilà. Mais cet inachèvement, ça, je crois, nous le connaissons, nous pouvons le connaître, l'éprouver, je dirais presque à chaque instant, j'ajouterais simplement parce que je dis l'éprouver, que ça n'est peut-être pas contradictoire avec la phrase de Spinoza, nous savons et nous expérimentons que nous sommes éternels. Parce qu'être éternel, ça n'est pas ne pas mourir, c'est être hors de la dimension justement du temps et du temps de la mort. Bon, mais ça, c'est autre chose. Donc, moi, je crois que c'est ce qui est vraiment essentiel pour Heidegger, c'est la compréhension. Vous voyez, cette compréhension, peut-être pas simplement intellectuelle, mais c'est la compréhension du fait que le non-accomplissement du sens ou le sens comme non-accomplissement, c'est-à-dire précisément le fait qu'il n'y a pas d'être comme une substance, un sujet à quoi il s'agirait finalement d'aboutir ou de revenir, la compréhension de l'inachèvement, mais pas comme un inachèvement mesuré comme une perte, un défaut, un manque par rapport à un achèvement, voilà qui est l'essentiel. Et en ça, je crois qu'il est important de dire aussi que cette réflexion de Heidegger sur la mort qui est tout à fait nouvelle dans l'histoire de la philosophie, tout à fait nouvelle, sauf peut-être à considérer les derniers manuscrits de Husserl dans lesquels justement la mort joue un rôle qui est peut-être plus proche, je ne sais pas, je ne connais pas assez pour m'avancer beaucoup, mais peut-être plus proche du rôle qu'elle joue chez Heidegger qu'on ne le pensait auparavant. Mais auparavant dans l'histoire de la philosophie, la mort est toujours soumise à une opération ou une autre qui doit la ramener à un sens supérieur. Ou bien c'est, disons, toujours en gros dialectique, comme chez Hegel. On peut dire le grand vis-à-vis d'ailleurs de Heidegger là-dedans dans la philosophie, c'est Hegel disant l'esprit n'est pas celui qui s'effraie devant la mort mais qui se maintient en elle. Et donc qu'il attraverse le modèle de la résurrection, commande au fond toute la phénoménologie de l'esprit. Et ailleurs, dans toute la philosophie, il s'agit de deux choses. L'une, ou bien par la mort on passe ailleurs et en quelque sorte ça c'est le fondateur, c'est chez Platon. ou bien, ou bien, ou bien, alors la mort, on l'ignore, on la néglige, ou c'est une manière de passer dans le tout, ou bien ça se noie dans une sorte de, voilà, de scepticisme et d'insignifiance. Je dirais, voilà, la mort, elle a toujours été, dans toute notre tradition, peut-être, ou bien sursignifiante, c'est le rien par lequel on passe à la vérité finale du sens, ou bien insignifiante. Mais j'ai quand même envie, Jean-Luc Nancy, de tempérer vos propos quand Socrate, dans le fait dont, au moment de mourir, après avoir vainement tenté de démontrer l'immortalité de l'âme, s'apprête en buvant la cigu, enfin, s'apprête à boire la cigu et déclare que ça reste un beau risque. Donc il y a quand même déjà une sorte de doute jeté, justement, sur la mort qui lui ôte quand même sa valeur de passage et qui jette une ombre sur le sentiment que notre vie sensible n'est que le vestibule d'une vie véritable et qu'au fond, il n'y a pas vraiment de vie avant la mort et qu'en mourant, Socrate rejoindra les dieux ou les philosophes. Il y a d'emblée, malgré tout, une sorte de doute jeté qui n'est pas sans rapport, peut-être, avec la façon dont Platon décrit ensuite le trajet que fait la cigu dans le corps même de Socrate qui part des pieds pour arriver au bas-ventre et jusqu'au cœur. Est-ce qu'il n'y a pas, malgré tout, des Platons se doutent jetés sur la mort qui l'éloignent de cette sur-signification que vous pointez ? Et de la même manière chez Spinoza, quand il dit « c'est frivolité que de penser à la mort », ces mauvais lecteurs disent « c'est frivolité de penser à la mort », Spinoza ne veut pas penser au truc qui le rend triste. Mais c'est beaucoup plus intéressant que ça. Spinoza dit que celui qui pense à la mort, en l'occurrence, c'est celui qui veut ne pas y penser. Et c'est donc celui qui voudrait abolir la mort justement dans les préoccupations quotidiennes et dans le sentiment que voilà, c'est pas parce qu'on va mourir qu'on va se priver de vivre. Est-ce qu'il ne faut pas quand même, malgré tout, est-ce qu'au fond, tout ça n'a pas préparé le terrain au propos qui est justement celui de Heidegger ? Non mais ça, oui, je vous l'accorde entièrement, mais ce que vous dites, qu'il s'agisse de Platon ou de Spinoza, on pourrait le dire peut-être de bien d'autres y compris de Hegel, suppose une lecture fine, une attention fine au texte de ces philosophes. Et c'est vrai que tout à l'heure, moi je parlais plutôt de, disons, non seulement d'une image grossière et simplifiée, mais quand même, je dirais aussi d'une image que la philosophie s'est en même temps renvoyée à elle-même. Parce que, bon, chez Platon, lorsque Platon suit dans le Té-Té, il dit il faut fuir, il faut fuir, fuir vers le Dieu, vers le Théos. Ou lorsque, la fin du banquet, il s'agit d'engendrer dans la beauté, etc. Le mouvement, le mouvement de surpassement, et donc, ce que j'appelais tout à l'heure, de sursignifiance, domine quand même dans les faits, si vous voulez. Et ce n'est pas par hasard que Montaigne, que vous introduisiez tout à l'heure, que Montaigne peut dire mettez le philosophe devant le danger immédiat de la mort, vous savez, suspender un philosophe dans une cage entre les tours de Notre-Dame, et vous allez voir s'il va continuer à philosopher avec sérénité. Donc, il y a, il y a, il y a eu, pour des raisons très, très profondes, pour des raisons, je crois, qui tiennent à tout ce qui, ensuite, a pivoté autour de ce que Nietzsche a appelé la mort de Dieu, il y a eu, quand même, de plusieurs manières, un désir, un effort de surmonter la négativité de la mort. Non sans, comme vous venez de le rappeler, c'est tout à fait juste, non sans plusieurs manières de s'arrêter aussi sur cette négativité et de, et de, comment dire, de la prendre en compte. Mais, je crois que c'est vraiment ce que Heidegger est le premier à essayer de faire entièrement. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire que cette cessation de l'existence soit sans arrêt présente à l'existence dans sa continuité, eh bien, ça veut dire que le sens de l'existence n'est pas à penser comme l'accomplissement d'une signification, ou comme la réalisation d'un être. Eh bien, en un mot, la raison qui vous empêchera de venir en Italie, questionna la Duchesse en se levant pour prendre congé de nous. « Mais, ma chère amie, c'est que je serai mort depuis plusieurs mois. D'après les médecins que j'ai consultés, à la fin de l'année, le mal que j'ai et qui peut du reste m'emporter de suite ne me laissera pas en tout cas plus de trois ou quatre mois à vivre. Et encore, c'est un grand maximum, répondit Swan en souriant, tandis que le valet de pied ouvrait la porte fitrée du vestibule pour laisser passer la Duchesse. « Qu'est-ce que vous me dites là ? » s'écria la Duchesse en s'arrêtant une seconde dans sa marche vers la voiture et en levant ses beaux yeux bleus et mélancoliques mais pleins d'incertitude. Placée pour la première fois de sa vie entre deux devoirs aussi différents que monter dans sa voiture pour aller dîner en ville et témoigner de la pitié à un homme qui va mourir, elle ne voyait rien dans le code des convenances qui lui indiqua la jurisprudence à suivre et, ne sachant auquel donner la préférence, elle crut devoir faire semblant de ne pas croire que la seconde alternative eut à se poser de façon à obéir à la première qui demandait en ce moment moins d'efforts et pensa que la meilleure manière de résoudre le conflit était de le nier. « Vous voulez plaisanter ? » dit-elle à Swan. « Ce serait une plaisanterie d'un goût charmant » répondit ironiquement Swan. « Je ne sais pas pourquoi je vous dis cela. Je ne vous avais pas parlé de ma maladie jusqu'ici. Mais comme vous me l'avez demandé et que maintenant je peux mourir d'un jour à l'autre... Mais surtout, je ne veux pas que vous vous retardiez. Vous dînez en ville, ajouta-t-il, parce qu'il savait que pour les autres, leurs propres obligations mondaines priment la mort d'un ami. » Philippe Cabestan, votre sentiment sur ce texte ? On est à la fin du côté de Guermante. Swan dit à la Duchesse de Guermante qu'il va mourir. La Duchesse de Guermante n'a juste pas le temps de s'en soucier. D'ailleurs, le Duc de Guermante un peu plus tard lui dira « Mais non, vous vous portez comme le pont neuf, vous nous enterrerez tous. » La mort d'un ami est peu de choses à côté d'un retard ou d'une obligation mondaine et Swan est tellement bien élevé qu'il le sait. Que vous inspirent ces deux rapports justement entre la mort d'Ivan Illich, Swan, confronté à cette imminence et la Duchesse de Guermante qui a autre chose à faire ? D'abord, la première idée qui me vient, c'est qu'effectivement d'un point de vue strictement mondain, les gens malades et les mourants sont très ennuyus. En quel sens entendez-vous « mondain » ? Alors « mondain » au sens où la Duchesse de Guermante est une mondaine où elle consacre son existence à la vie mondaine. Mais je voudrais aussi poursuivre ce que vient de dire Jean-Luc Nancy à propos de la nouveauté du texte heideggerien sur la mort. Parce que évidemment, on a beaucoup écrit sur la mort mais il y a quelque chose de nouveau qui est dit par Heidegger c'est que la mort je vais employer un terme technique est un existentiel. Ça veut dire que la mort ou plus exactement la mortalité le rapport de l'homme à sa propre mort plus exactement c'est toute la difficulté de la traduction de l'être pour la mort mais on pourrait dire la mortalité le rapport de l'homme à sa propre mort est constitutif de son être. Et là, il y a véritablement une nouveauté parce que évidemment on peut esquiver la mort de bien des manières on peut même l'esquiver philosophiquement on peut l'esquiver religieusement et du coup on manque cette idée fondamentale c'est que dans notre être nous sommes mortels. Et ça me fait penser à une remarque que j'ai jamais très bien comprise de Sartre Sartre dans en plus mais comme si Sartre passait là à côté de cette idée qui me semble très importante chez Heidegger c'est l'idée que précisément nous sommes constitués par notre rapport à notre propre fin à notre propre mortalité de telle sorte que nous vivons évidemment avec cette idée que et c'est notre finitude nous vivons avec l'idée que nous disposons alors nous ne savons pas de quel temps mais d'un temps fini en tout cas ça c'est certain. Alors c'est d'autant plus intéressant ce que vous dites que nous avons là sous la main lu par Daniel Mesguiche un extrait de la nausée c'est-à-dire la version littéraire finalement de l'être et le néant et avant que Jean-Luc Nancy revienne sur ce nous mourons par-dessus le marché je voudrais qu'on entende justement ce texte dans lequel Sartre pour le coup semble dire le contraire l'aventure ne se laisse pas mettre de rallonge elle n'a de sens que par sa mort écoutez Daniel Mesguiche lisant la nausée Quelque chose commence pour finir l'aventure ne se laisse pas mettre de rallonge elle n'a de sens que par sa mort vers cette mort qui sera peut-être aussi la mienne je suis entraîné sans retour chaque instant ne paraît que pour amener ceux qui suivent à chaque instant je tiens de tout mon cœur je sais qu'il est unique irremplaçable et pourtant je ne ferai pas un geste pour l'empêcher de s'anéantir cette dernière minute que je passe à Berlin à Londres dans les bras de cette femme rencontrée l'avant-veille minute que j'aime passionnément femme que je suis près d'aimer elle va prendre fin je le sais tout à l'heure je partirai pour un autre pays je ne retrouverai ni cette femme ni jamais cette nuit je me penche sur chaque seconde j'essaie de l'épuiser rien ne passe que je ne saisisse que je ne fixe pour jamais en moi rien ni la tendresse fugitive de ses beaux yeux ni les bruits de la rue ni la clarté fausse du petit jour et cependant la minute s'écoule et je ne la retiens pas j'aime qu'elle passe et puis tout d'un coup quelque chose casse net l'aventure est finie le temps reprend sa mollesse quotidienne je me retourne derrière moi cette belle forme mélodique s'enfonce tout entière dans le passé elle diminue en déclinant elle se contracte à présent la fin ne fait plus qu'un avec le commencement en suivant des yeux ce point d'or je pense que j'accepterai même si j'avais failli mourir perdu une fortune un ami de revivre tout dans les mêmes circonstances de bout en bout mais une aventure ne se recommence ni ne se prolonge Jean-Luc Nancy donc d'un Sartre l'autre et de Heidegger on passe à Sartre rapidement nous mourrons par dessus le marché et en même temps dans la nausée ici on a le sentiment que la mort conjugue le précieux et le précaire et donne toute sa saveur à ses beaux yeux ou au bruit de la rue ou à la clarté fausse du petit jour oui je crois que sur un registre très différent de celui de Heidegger mais on ne va pas s'attarder là-dessus là Sartre est quand même dans une réelle proximité je crois avec le avec le sens de le double sens de la fin de la mort la mort c'est la fin de la vie et la mort c'est la fin aussi au sens du but dans ce sens précisément où la fin d'une aventure l'aventure de la vie ici peut-être symbolisée par une aventure où la fin est précisément dans le caractère infiniment précieux est-ce que je dis infiniment pas par hasard le caractère infiniment précieux de ce qui a lieu mais n'a lieu qu'une fois n'a lieu qu'en ayant lieu et une vie chaque vie aussi n'a lieu qu'une fois et c'est précisément dans ce seulement une fois quitte au fond le 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 chaque fois vient du début d'être étant c'est là que se tient ce qu'il vaut mieux appeler le sens d'être plutôt que le sens de l'être c'est très intéressant parce que dans dans platon vous avez cité platon tout à l'heure cette sur signification de la mort quand la mort n'est que le passage vers autre chose tant que la mort n'est que le passage vers autre chose elle ménage la possibilité d'un discours qui sacrifie l'éphémère au profit de l'éternel et qui par exemple permet à deux êtres qui s'aiment de ne pas faire l'amour comme c'est le cas dans le banquet quand la mort n'est plus pensée comme le passage vers autre chose alors l'attention portée à l'éphémère qui peut être l'attention portée au caractère précieux précaire infiniment premier de chaque instant et cette fois-ci thématisé Jean-Luc Nancy mais vous savez alors j'ai dit que j'employais pas le mot infiniment par hasard c'est parce que je crois que c'est peut-être utile de l'introduire ici bien qu'il ne soit pas de Heidegger chez Heidegger enfin ma connaissance il ne joue pas de rôle en revanche je trouve chez Lévinas dans un passage de son cours sur Heidegger et la mort un long cours qu'il a fait dans les années 70 je trouve cette formule la relation avec l'infini et la responsabilité d'un mortel pour un mortel bon là il s'agit de l'autre mortel laissons cela bien que ce ne soit pas absent contrairement à ce que souvent on pense du texte de Heidegger sur la mort il est question aussi de l'autre et de l'être avec mais je retiens seulement la relation avec l'infini au fond je crois qu'on peut légitimement sans trahir Heidegger transcrire ce dont il est question pour lui dans la mort comme ça c'est dans l'être à la mort dans ce Sein zum tourdeux de Philippe Cabestan disait c'est très difficile à traduire oui mais ça en tout cas il faut bien souligner que ça ne veut pas dire pour au sens d'un seulement en tout cas au sens de promis à vous et à ça veut dire aussi exposer à tout le temps exposer exposer à quoi à l'infini alors au fond vous savez la formule de Pascal l'homme passe infiniment l'homme formule je crois qui est vraiment qui inaugure toute notre modernité elle est d'une certaine façon très heideggerienne parce qu'on peut aussi d'ailleurs la rapporter à ce qu'Heidegger dit de l'homme et de l'humanisme ailleurs passe infiniment ça veut dire aussi tout sens humain tout sens de l'existence tout sens de la vie tout ce sens dont Freud disait dès qu'on s'interroge sur le sens de la vie c'est qu'on est déjà un peu névrosé mais Jean-Luc Nancy est-ce que vous je voudrais savoir si Philippe Cabestan est d'accord avec vous sur le j'ai le sentiment à vous entendre je ne veux pas trahir vos propos que vous repérez au fond dans le discours d'Heidegger sur la mort les linéaments presque d'une théologie qu'il n'aurait pas écrite Philippe Cabestan dans cette question du rapport à l'infini justement alors je ne sais pas mais pour ma part enfin je ne sais pas ce qu'il en est pour Jean-Luc Nancy mais pour ma part je distinguerais bien justement à nouveau théologie et phénoménologie en rappelant que en tout cas en tout cas pour Heidegger explicitement son propos ne se place pas dans une perspective théologique même si parfois on est tenté de par le vocabulaire employé de faire des rapprochements je crois plutôt qu'il y a effectivement il y a un pathétique je dirais de la mort un pathétique qu'on retrouve aussi chez Pascal bien sûr qu'on retrouve chez d'autres grands auteurs mais ce pathétique de la mort n'a pas justement cette perspective religieuse qui permettrait par exemple de préparer le croyant à son salut de le préparer au jugement éternel etc. ça je ne pense pas est-ce que est-ce que permettez-moi de vous interrompre parce que je ne vois pas du tout pourquoi si on dit infini on lèverait le lièvre théologique non c'est parce que je citais Lévinas c'est pas grave ça arrive à des gens très bien non ça arrive à des gens très bien mais non mais là il faut bien dire avec Philippe Cabestan non il ne s'agit pas de ça du tout du tout du tout ni dans elle prétend ni même dans la suite lorsqu'il arrivera à Heidegger de parler du dernier dieu il s'agira de tout à fait autre chose non mais alors en quel sens entonnez-vous cette infinité dont vous parlez cette infinie dont vous parlez Jean-Luc je crois que cette infinie on l'entend simplement simplement comme l'infinité du sens dans le double sens disons intermégélien du mauvais infini où le sens de l'existence ne s'achève pas il peut toujours se continuer et en même temps de l'infini actuel c'est-à-dire du bon infini aux choses de Hegel c'est-à-dire de la présence mais dans l'absence comme absence de la présence comme absence de précisément de cet inachèvement du sens comme sa vérité la vérité c'est l'interruption de la de la marche indéfinie vers un accomplissement mais c'est ça qui en fait tout le prix là on peut se raccrocher de nouveau au texte de Sartre plus tard après être étant c'est quelque chose peut-être aussi qu'il faut dire après être étant Heidegger ne parlera plus de la mort à ma connaissance vraiment plus du tout bon peut-être je me trompe mais je crois plus du tout en revanche il va parler de quoi surtout dans les Beiträge il va parler de ce qu'il appelle Ereignis c'est-à-dire un mot allemand qui veut dire événement mais que Heidegger travaille pour lui faire dire appropriation eigen ce qui est tout proche de l'authenticité puisqu'en fait l'authenticité on sait ça traduit mal ça traduit le bon du mot allemand dans lequel il y a aussi eigen le propre on ferait mieux de dire approprié ou inapproprié l'Ereignis c'est l'événement appropriateur de l'existence par elle-même or cette Ereignis telle que Heidegger l'analyse dans les Beiträge elle est toujours en même temps Enteignis désappropriation et Tzueignis qui est un mot qui veut dire dédicace c'est-à-dire elle est donc elle est adressée dédiée à à quoi à elle-même c'est-à-dire que ce qui est en jeu n'est pas du tout un rapport à quelque chose encore une fois comme un au-delà un salut un accomplissement une à la fois une justification et une réalisation plénière de quelque chose comme oui un sujet mais elle est dans ce mouvement où l'appropriation du propre ne peut se produire que comme désappropriation délaissement de la propriété on pourrait dire on pourrait dire qu'il y a là au fond chez le Heidegger mais déjà bien sûr de être étant mais qui s'explicite sous cette forme ensuite il y a en fait toute une pensée critique de la propriété du propre de l'appropriation c'est ce que Derrida dans toute la première partie de son de sa l'histoire de sa pensée avait beaucoup souligné beaucoup travaillé c'est la mort est la privation de la possibilité d'une appropriation qui soit simplement purement et simplement appropriation on ne s'approprie que par une désappropriation alors quelle est cette désappropriation en quoi elle consiste sans doute que Heidegger là dessus n'est pas toujours clair ou net et il faut dire aussi que dans la suite d'être dans les paragraphes disons de la de 70 quand on est entré dans l'histoire et qu'on introduit aussi la communauté du peuple comme l'enjeu d'un mouvement historique et destinal d'une histoire comme destin alors on rencontre une autre mort et il faut quand même le dire parce que ça dérange peu le schéma il faut le dire rapidement car le temps passe même ici oui oui mais il faut dire qu'à ce moment là il y a la mort au combat pour la communauté du peuple et dans cette mort il semble bien qu'il y a autre chose que l'abandon désappropriant de la mort du Dasein mais restons parce que ce serait là une dimension trop vaste à ouvrir maintenant Jean-Luc Nancy et je voudrais entendre Philippe Cabestan quand même sur ce point l'appropriation de cette désappropriation par le Dasein quelle différence faire entre ce qu'on désigne ici et le fait pascalien par exemple des auditeurs nous l'ont reproché d'ailleurs de dire que Pascal ne condamnait pas le divertissement le fait pascalien de faire la généalogie du divertissement à partir d'une conscience aiguë de l'ennui au sens très fort chez l'homme Philippe Cabestan peut-être que pour simplifier parce que j'ai bien conscience que là on rentre dans des questions qui sont très difficiles et pas faciles à exposer je reviendrai peut-être tout simplement à cette idée d'inachèvement du sens et je crois que là il y a une idée très intéressante cette idée que effectivement le sens n'est jamais déterminé et il y a une nouveauté il y a une modernité on pourrait dire de cette idée parce que précisément chez Hegel chez Marx il y a un achèvement du sens en tout cas prévisible alors que là on a cette idée qu'on retrouve aussi chez Sartre cette idée que au fond rien n'est jamais véritablement arrêté et ce sens est toujours en sursis ce sens est toujours en sursis ce sera donc le mot de la fin d'une émission inachevée par définition grand merci à tous les deux de ce que fut mon enfance je n'ai plus de souvenirs c'est peut-être je n'y peux rien je n'y peux rien le plaisir passe il me dépasse en moi sa trace ne laisse rien apprenons l'ennui au sérieux donc l'ennui ça n'est pas seulement de ne pas savoir quoi faire c'est aussi de ne pas savoir pourquoi faire impossible de s'ennuyer le temps passe trop vite il est presque 10h50 sur France Culture on retrouve tout de suite le journal des nouveaux chemins et vous Adèle Van Rette bonjour bonjour Raphaël à qui appartient une oeuvre littéraire moitié à celui qui l'écrit moitié à celui qui la lit pourrait-on dire en plagiant montagne mais justement quand je dis cela est-ce que j'imite montagne ou bien est-ce que je pars de montagne pour produire du sens nouveau quelle est la différence entre la source d'inspiration qui a été digérée et qui se diffuse tout au long d'une oeuvre mais sans produire rien de nouveau et celle que l'on copicole sans scrupule mais qui donne lieu à une invention et à une création inédite et géniale du plagiat de la pensée ou la pensée du plagiat aujourd'hui vous allez entendre ce que vous savez déjà et pourtant apprendre du nouveau Bonjour Hélène Morelinda Bonjour Du plagiat c'est le titre de votre livre dont on trouve en ce moment une réédition en poche en folio essai dans une édition revue et augmentée largement augmentée ce qui n'est pas surprenant dans la question du plagiat et non seulement indémodable mais toujours d'actualité les deux ne font pas forcément de part et d'ailleurs vous dites que le plagiat n'est plus un sujet aussi tabou qu'en 1999 lors de la première publication de votre livre car en fait le plagiat vous le montrez bien n'est pas seulement une question littéraire mais c'est aussi une question de société de plus en plus avec l'avènement d'internet et la façon dont cela a pu bousculer la notion même d'auteur on va y revenir je pense et donc vous réfléchissez à cette question du plagiat d'un point de vue juridique moral, psychologique mais partons de cette phrase que vous écrivez dans votre livre et qui me semble résume bien l'enjeu qu'il y a derrière toute réflexion sur le plagiat vous écrivez le plagiat est bien cette zone grise difficilement localisable entre emprunt servile et emprunt créatif mais qui saura définir la limite ou doit se fixer le curseur entre ces deux extrêmes Hélène Morel-Indard Oui c'est sans doute une phrase qui paraît très simple et en réalité j'ai peut-être mis des années à la construire face aux interrogations bien sûr que je me suis posée et aussi face aux lecteurs qui demandaient à chaque fois des éclaircissements des précisions sur cette notion de plagiat entre toute littérature et plagiat et puis finalement à chaque fois qu'on écrit quelque chose ce n'est jamais exactement comme avant que dire qu'est-ce que le plagiat effectivement alors je crois qu'il ne faut pas du tout banaliser ce terme-là c'est un terme qui est lourd de sens il est chargé en fait d'abord de toute une évolution historique c'est-à-dire que le plagiat au XVIIe siècle ce n'est pas la même chose que le plagiat aujourd'hui parce que la notion elle est liée à celle de l'auteur à celle de l'œuvre et c'est vrai que jusqu'au XVIIe siècle on a une tradition de l'imitation qui fait que de toute façon quand Montaigne écrit ses essais au XVIe siècle il se doit d'écrire sous l'autorité des anciens surtout Montaigne qui cite énormément qui cite qui met entre guillemets mais pas toujours mais ce n'est pas du plagiat parce que lorsque Montaigne cite sans mettre des guillemets Sénèque il sait très bien que ceux qui vont le lire et bien ce sont ce sont ses pairs ce sont des humanistes qui vont comprendre évidemment que c'est du Sénèque aujourd'hui la sphère culturelle a éclaté et on se doit à davantage de transparence c'est-à-dire que plus les pistes se brouillent à cause de la prolifération de l'imprimé et du numérique plus l'auteur et ça c'est je crois une forme de militantisme de la part et de respect par rapport au lecteur plus finalement les pistes se brouillent en raison de ces nouvelles formes de prolifération de la culture plus l'auteur au sens d'octeur de celui qui augmente le patrimoine littéraire plus l'auteur se doit à la transparence de ses sources par rapport au lecteur par rapport au récepteur dans l'ensemble parce qu'on n'ose plus toujours parler de lecteur lorsqu'on sait qu'on lit sur écran ou sur de multiples formes de supports voilà donc la question du plagiat lorsque je l'ai abordé il y a une quinzaine d'années et bien elle paraissait un non-sujet parce qu'on se disait que si à plagiat il n'y a pas littérature donc le plagiat littéraire est une formule vide de sens aujourd'hui plus de dix ans ont passé depuis la publication du plagiat au presse universitaire de France et c'est vrai que l'approche est beaucoup plus disons accepté finalement le sujet est moins tabou vous le rappeliez tout à l'heure il y a presque une urgence maintenant cette réflexion sur le plagiat qui a été amorcée et appelée par internet vous le dites par la prolifération des moyens de diffusion de la culture et pourtant c'est intéressant ce que vous rappelez dans votre livre que l'ordinateur s'il multiplie les possibilités de combinaison il met en échec la notion même d'origine et en cela vous dites que ça finalement avec internet s'effectue comme un retour en arrière au temps de l'imprimerie de la culture orale au Moyen-Âge au texte qui est toujours susceptible d'être repris et modifié par un continuateur oui le texte de toute façon par définition effectivement est destiné à être continué l'écrivain est avant tout un lecteur mais la question cruciale bien sûr là où l'exploit littéraire où l'exploit créatif se joue c'est dans l'apport d'une plus-value comment réécrire en ajoutant quelque chose qui va finalement être une révélation la difficulté c'est celle des critères selon quels critères juge-t-on que telle réécriture apporte du nouveau à l'oeuvre oui là c'est vraiment la question la plus délicate les critères sont d'ordre technique la critique littéraire nous donne des outils d'analyse lexicale syntaxique rythmique phonique et c'est vrai que la question de l'analyse comparative entre les textes elle se pose pour chaque cas et à chaque fois il faut reprendre la loupe et regarder précisément comment finalement la genèse du texte on ne peut pas à partir de cas précédents déduire de ce qu'il en sera du cas suivant à chaque fois les critères sont sans doute les mêmes mais il y a toute une une alchimie de la création littéraire qui fait qu'on va devoir reprendre le travail à zéro pour chaque cas voilà c'est ça il y a une alchimie qui est d'ordre littéraire propre à la création mais qui est quand même cadrée par des règles et des critères qui eux sont juridiques je pense notamment à l'affaire Sérésa que vous rappelez dans votre livre c'est à dire François Sérésa qui avait publié écrit et publié donc la suite des misérables qu'il avait appelé causait tout le temps des illusions et Marius et le fugitif et c'est Pierre Hugo donc un des descendants de Victor Hugo qui a donc assigné devant le tribunal une grande instance de Paris les éditions Plon qui avaient pu les lèvres au nom du respect du non-respect de l'oeuvre de Victor Hugo et finalement bon de fil en aiguille il y a eu plusieurs retournements François Sérésa on lui a donné raison la cour de cassation lui a donné raison au motif de la protection de la libre création d'une oeuvre oui et ça c'était vraiment une très bonne chose et je me suis réjouie que le juge aille du côté de la liberté d'expression et de la création Merci beaucoup Hélène Morel-Indard donc le titre de votre livre c'est tout simplement du plagiat vous l'aurez compris on trouve ça en folio essai donc chez Gallimard et il y a énormément d'éléments de réflexion sur cette question-là des exemples précis j'ai cité l'affaire Sérésa mais il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses qui donnent du grain à moudre et qui apportent qui permettent de faire avancer la réflexion merci d'être venu en parler aujourd'hui Merci à vous Vive le grain à moudre Adèle on finit avec Rodrigo Et oui le plagiat n'est pas le propre de la littérature on en trouve aussi de nombreux cas en peinture aussi il me semble même si il me semble qu'en peinture on peut trouver des faux tableaux qui s'assument comme tels qui ne prétendent pas être l'original et qui ont donc un statut beaucoup plus établi et moins controversé qu'en littérature ce qui m'amène à parler d'un autre livre donc l'autre livre dont je voulais parler aujourd'hui un livre sur le peintre Rothko Marc Rothko publié par les éditions des Impressions Nouvelles le livre s'appelle Rêver de ne pas être et l'auteur est le poète romancier et essayiste Stéphane Lambert auteur notamment d'un livre sur Claude Monet L'adieu au paysage qui avait commis beaucoup de succès en 2008 dans ce livre sur Rothko l'auteur part de l'expérience vécue du peintre pour interroger l'absence apparente d'origine dans l'oeuvre de Rothko comme une absence de forme de l'oeuvre observée absence de forme qui ne fait que dévoiler une incommensurable profondeur un lieu où seraient amalgamés tous les lieux où s'allient les contraires tout est dit dans la peinture de Rothko la fin a été atteinte il n'y a donc rien à ajouter et pourtant Stéphane Lambert écrit un très très beau livre sur Marc Rothko qui s'appelle donc Rêver de ne pas être et on trouve ça aux éditions Les Impressions Nouvelles La mort, le plagiat, l'ennui, le rêve l'être ou le ne pas être c'était l'antiprogramme du jour l'inactualité du jour Cette émission à contre-temps vous la retrouverez sur internet à la page des Nouveaux Chemins où vous attendent les téléchargements les écoutes en ligne et une bibliographie qui vous renseignera si besoin est sur l'oeuvre splendide de Jean-Luc Nancy qui était en duplex avec nous de Strasbourg Tiens, un grand merci d'ailleurs à nos amis de France Bleu Alsace On se retrouve demain pour parler du temps de la temporalité ou temporellité dans l'oeuvre de Heidegger être étant particulier avec toujours naturellement Philippe Cabestan et aussi Catherine Malabou 10h59 et quelques secondes sur France Culture Sous-titrage Société Radio-Canada